Allez, de retour en direct sur YouTube et puis ici sur la plateforme du Club Excellence pour la conclusion. Merci Julien de venir encore une fois conclure avec moi le cercle Julien Neurona, directeur exécutif de la communication de BPI France. Alors raconte-moi un peu cette dixième édition de Big, ça y est, le marathon touche presque à sa fin. C'est quoi ton premier bilan ? C'est toi qui va me la raconter. T'as fait combien d'interviews là ? Une quarantaine. Une quarantaine d'entrepreneurs sur la plateforme. On est sur la plateforme Excellence là. Les pépites PME, ETI qu'on aime dans le réseau, qu'on aime dans les territoires, des industriels, des boîtes de services. Et puis nous accélérer la grande famille des entrepreneurs apprenants qui ont décidé de passer des caps vers la croissance. C'est ça Big. Big c'est l'événement de tous les entrepreneurs. Et cette année particulièrement, 10 ans, le progrès, un thème magnifique qui va très bien avec ce parcours finalement qui a été fait par les entrepreneurs d'abord. Et puis par nous et tous ceux qui les accompagnent ensuite pendant 10 ans. On a vraiment transformé l'image d'entrepreneuriat et finalement la fierté qu'on a de nos entrepreneurs. Et la fierté, j'espère qu'ils ont d'eux-mêmes pour tout ce qu'ils font. Tu parlais des interviews sur cette plateforme. On a été inspiré aujourd'hui et justement comment vous, vous arrivez encore 10 ans après à être inspiré pour proposer chaque année de l'innovation. Tu parles de Big, vraiment de l'organisation. Comment vous faites ? Comment on fait ? Il y a deux choses. Déjà, on est inspiré par les entrepreneurs parce que mine de rien, en écoutant les interviews que tu fais, en se promenant dans les allées, ils nous parlent beaucoup. Ils nous disent exactement ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, pourquoi ils viennent. Et c'est à ça qu'on essaie de répondre tout simplement. On est là pour les servir. Donc on les sert, on les écoute pour mieux les servir. Après, la deuxième chose, c'est que tout le contenu qui est produit ici par l'ensemble des experts, le contenu que tu fais sur les interviews, l'ensemble des ateliers, des conférences. Il y a 1100 speakers, je crois, cette année. 500 conférences. Tout ça, ça ne peut pas rester juste aujourd'hui. Donc bien sûr, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en digital en ce moment. Bien sûr, on a toujours mis en place des replays. Mais là, on utilise aussi de la techno pour aller plus loin. Donc on a fait deux choses cette année de nouvelles. C'est qu'on va utiliser de l'IA qui va permettre de synthétiser directement après la conférence l'ensemble du contenu. Donc on va avoir du contenu texte qui va pouvoir être lu peut-être plus facilement par certaines typologies de personnes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a recréé le BIG en 3D cette année. Et on l'a fait d'abord avant l'événement pour créer plus de lisibilité et pour que les gens qui voulaient assister à une conférence ou à une autre puissent, avant même de venir, se repérer. Et je pense qu'on l'a senti aujourd'hui parce qu'on n'a jamais eu autant de monde. Il y a 86 ou 87 000 inscrits. Mais c'était fluide. Je pense que tout le monde là pourra dire que c'était fluide. Et pourquoi ? Parce que les gens sont venus encore mieux préparer. Cette immersion 3D, elle a servi aussi aujourd'hui pour celles et ceux qui n'auraient pas pu venir et qui vont regarder les conférences à distance. Et puis demain, on va pouvoir voir les replays, mais au sein de l'événement, les regarder sur les plateformes habituelles. Quel message fort BPI France vous l'est adressé aujourd'hui ? Un message positif, un message que l'avenir sera plus beau. C'est ce qu'on a dit en intro. L'avenir sera beau. Les gens y croient. On n'a jamais eu, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce que les entrepreneurs ont vécu depuis 4-5 ans, on n'a jamais eu autant de dossiers. Le réseau est là. On a tous nos 50 implantations qui sont représentées aujourd'hui dans tous les territoires de France. On n'a jamais eu autant de projets de la part des entrepreneurs. On n'a jamais eu autant de projets de la part du monde de la recherche. Jamais autant de projets industriels. On va arriver à 100 sites industriels par an dans pas très longtemps, créés en France. Donc dans le pays, il y a tout un univers, la Calagnac, qui a envie d'avancer, qui a envie de construire le monde de demain, qui a envie de redonner du dynamisme à tous les territoires de France. Et nous, on a envie de montrer ça. On a envie de montrer ça. On a envie de montrer ça aux Français. On a envie que les Français se disent. Mais en fait, ouais, il y en a 86 000 aujourd'hui. Il y en a des centaines de milliers partout en France. En fait, il y a de quoi faire dans ce pays. Et il faut croire au progrès. Tu parlais du Club Excellence, des Accélérés. On a parlé aujourd'hui des communautés de BPI France. Toi qui as été chef d'entreprise aussi. C'est quoi l'importance d'une communauté, d'un réseau pour un entrepreneur ? Ce sera ma dernière question. La première chose, c'est de rompre la solitude. Ça, c'est facile. On n'entrepreneur pas seul. Entreprendre, c'est forcément créer une équipe. Tu as des associés, tu es entouré. Je te parle à toi parce que tu es entrepreneur. Tu es financé, tu es accompagné. Ça ne se fait pas seul, une aventure entrepreneuriale. Donc, il y a tout cet écosystème qui accompagne l'entrepreneur. Mais il y a aussi ces familles qu'on a créées d'entrepreneurs qui sont sur les mêmes secteurs d'activité, qui s'inspirent mutuellement, qui partagent ensemble leurs problématiques de pair à pair. Et ça, c'est un axe de développement qu'on estime aussi puissant que le financement d'une entreprise parce qu'on s'entraide et qu'on se développe ensemble. Ça, c'est la base de nos communautés. Mais après, derrière, à force de travailler ces communautés, parce que la première, c'est la French Tech en 2013. Donc, ça fait aussi 12 ans maintenant qu'on fait des... Enfin, 11 ans qu'on anime des communautés d'entrepreneurs. Et on se rend compte que ces communautés, malgré le fait qu'elles soient à des niveaux de maturité différentes, elles ont des enjeux communs. Et donc, on essaie d'écouter ces enjeux pour y répondre par nos métiers, d'abord, mais aussi par la communication de BPI France. Quand on dit que la communication de BPI France est un métier, si je prends l'exemple de l'industrie, typiquement, l'industrie, quand on parle aux industries, ils nous disent, OK, nous, on a besoin de digitaliser, on a besoin de faire notre transition éco, on a besoin de faire de l'export. Et puis, on a besoin de travailler sur l'attractivité de l'industrie parce que si on veut réindustrialiser le pays, on ne peut pas le faire sans développer l'attractivité du monde industriel. Là, on rentre en jeu avec les équipes qui sont là, qui ont fait ce big, on rentre en jeu sur les territoires, on conduit des bus, on va dans les usines, on amène des jeunes, on travaille avec les influenceurs et on essaye de travailler sur l'image de l'industrie en France. C'est un exemple. Sur tous les coques qu'on peut voir, on se pose les mêmes questions. Donc, les communautés, c'est de l'entraide et du partage et c'est de la réponse à des enjeux forts de la part des entrepreneurs. Très clair. Merci beaucoup, Julien, d'être venu pour cette séquence de conclusion ici sur la scène du Cercle. Merci à toi, Valérie. Et bonne soirée à venir. Merci beaucoup. Je voulais remercier Magali et Maureen qui ont travaillé fort sur la programmation du Cercle cette année et puis toutes les équipes techniques qui ont travaillé aussi pour que cette plateforme et cette scène soient à la hauteur des attentes effectivement de BPI France. Donc, merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501